sur ce carré il nous manque 1 2 3 7 8 alors ça me permet déjà de vérifier une chose c'est que le 1 3 que j'ai mis ici n'est pas bon parce que nous avons 1 2 3 mais il ne manque que le 7 donc ici je me suis trompé à le marquant donc je vais le rayé et je crois que maintenant il n'y a plus rien d'autre à trouver alors maintenant nous allons voir autre chose nous allons voir les correspondances qu'il peut y avoir entre les différentes relations logiques que nous avons trouvé ici il y a une correspondance qui est ici ici nous ne pouvons voir sur cette case que 1 8 1 8 et sur cette case nous ne pouvons avoir que 1 ou 8 donc ces deux cases sont bloqués le 1 et le 8 sont ici ou là ici et là l'un se trouvant dans l'une ou dans l'autre et du coup nous pourrons reprendre l'analyse de notre ligne ici en tenant compte du fait que 1 et 8 sont trouvés donc il va nous manquer maintenant 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 et si je me passe sur ce carré ici je vois 2 4 5 7 donc ici j'ai obligatoirement le 3 je répète nous sur cette case nous ne pouvons avoir que 1 ou 8 sur celle ci nous ne pouvons avoir que 1 ou 8 donc nous avons le 1 et le 8 de cette ligne de la colonne C1 de la colonne C1 nous ne savons pas exactement où ils sont mais ils sont sur ces deux cases là donc les chiffres qui nous restent à trouver sur la colonne C1 sont puisque 1 et 8 sont trouvés 6 et 9 sont déjà donnés il ne nous manque plus que 2 3 4 5 7 et si je me place sur cette case je vois 2 4 5 7 donc je ne peux avoir que le 3 que le 3 ici et ce qui va nous permettre de compléter notre grille parce que ce 3 va interdire un 3 ici celui-ci interdit un 3 sur ces deux cases donc nous aurons 3 sur l'une de ces deux cases mais comme nous avions déjà un 7 nous avons donc un 3 et un 7 ici le 3 et le 7 sont bloqués les deux cases sont bloquées et vous voyez au passage que l'erreur que j'ai pu faire tout à l'heure se trouve rectifiées maintenant c'est mathématique donc tout se recoupe alors maintenant sur la ligne L9 il nous reste une case à remplir il ne pourrait y avoir qu'un 8 comme sur celle ci voilà et alors on reprend on reprend notre analyse donc le carré ici est fait il ne reste plus que deux chiffres à trouver qui sont le 1 et le 8 la ligne horizontale a été trouvée maintenant la colonne il nous va me rester à trouver 2 4 5 7 2 4 5 7 oui ça ne m'apporte pas grand chose tout ça donc ici on n'en trouvera rien de plus on va donc chercher ailleurs et bien voilà ici j'ai un 3 ou un 7 ici j'ai un 3 ou un 7 donc les deux sur la colonne C7 ces deux cases sont bloquées par le 3 et le 7 et je sais donc avec certitude que le 7 est soit ici soit là et puisque j'ai le 7 j'ai donc ici le 8 puisqu'ici je ne pourrais avoir que le 7 ou le 8 alors ayant le 8 je continue à travailler sur mon 8 ce 8 va m'interdire un 8 ici c'était déjà vu le 8 ici interdit un 8 ici et donc je ne pourrais avoir le 8 que sur l'une de ces deux cases et je continue maintenant sur cette ligne le 8 m'a donné ici le 4 ce 4 m'a donné ici le 8 ce 8 interdit un 8 ici ce 8 interdit un 8 dans ces deux cases et nous aurons donc un 8 sur l'une de ces deux cases où nous avions déjà un 3 alors donc sur ces deux cases nous pourrons voir pardon j'ai une bêtise le 8 est ici décidément aujourd'hui je ne suis pas en grande forme mais ça ne fait rien on va trouver la solution quand même donc on va reprendre de l'autre côté je viens de m'apercevoir que sur la ligne il y a le 6 il me faut un 4 je ne peux pas avoir de 4 ici je ne peux pas avoir de 4 ici non plus à cause du 4 là donc j'ai le 4 ici et alors toujours pareil il va me donner déjà le 5 ici ce 5 est intéressant parce que ici j'avais un 2 ou un 5 donc j'ai un 2 le 2 va me donner ici le 5 ce 5 va interdire un 5 ici ce 5 interdit là bien sûr donc j'aurai un 5 ici de même ce 2 interdit un 2 ici le 2 ici interdit un 2 là donc le 2 sera ici alors j'avais déjà un 8 donc j'aurai à bloquer ces deux cases avec le 2 et le 8 et puis je savais que j'avais un 2 ici ou là disons déjà ce 2 me donne le 1 j'avais un 2 ici ou là donc le 2 se trouve ici ce qui me donne la place du 8 qui vient ici et puis maintenant c'est automatique comme d'habitude le 8 me donne ici le 1 le 1 me donne ici le 8 le 8 ici me donne le 1 le 1 me donne le 8 voilà et puis alors maintenant nous sommes partis dans notre travail technique habituel ici il y avait la même chose tiens je n'ai pas relevé celui-là il y avait un 8 ici et un 8 là donc j'aurais pu exploiter aussi cette colonne donc le 1 me donnera ici le 8 le 8 me donne le 1 qu'est-ce que je peux tirer d'autre de ça on va chercher tout simplement alors les colonnes c'est bon on va partir ici sur ce carré par exemple sur ce carré il me manque 2 3 5 7 alors j'ai ici un 5 donc le 5 ne pourra pas être ici le 5 sera là ce qui ne m'envance pas à grand chose mais c'est toujours intéressant j'ai dit 2 3 5 7 je sais que je 3 ici ah ben voilà le 3 j'avais un 3 sur l'une de ces deux cases alors j'ai posé un 3 ici tout à l'heure donc le 3 est ici maintenant il ne me reste plus ici que 2 5 7 on va rester là pour l'instant ah ici ce 5 me donne ici le 2 le 2 me donne ici le 7 ensuite ici je savais que j'avais un 4 sur ces trois cas l'une de ces trois cases j'ai rempli deux cases sur les trois donc le 4 ne peut être que sur la dernière sur la troisième et alors maintenant 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 ici le 7 me donne ici le 2 le 2 ici me donne le 5 le 5 nous fournit le 2 donc dans ce carré il ne nous reste plus que deux chiffres imposés qui sont le 5 et le 7 j'ai ici un 5 ici donc le 5 ne veut pas être là le 5 va être ici et le 7 sera donc là quant à ce 7 il va interdire le 7 ici bien sûr il n'y aurait pas la place de toute façon le 7 ici interdit le 7 là donc nous aurons 7 sur l'une de ces deux cases mais nous avons déjà un 1 donc nous aurons bloqué ces deux cases avec le 1 et le 7 et du coup le 5 ne peut pas être ici de toute façon il y a le 5 là-bas qui est interdit donc le 5 va se trouver ici ce qui va nous donner le 3 ce 3 va nous donner ici le 7 ce 7 va nous donner ici le 3 ce 3 va nous donner ici le 7 qui nous donne lui-même lui aussi un 3 voilà ce 7 nous donne la position du 7 qui est ici qui va être là et ce qui nous donne le 1 et voilà notre grille est maintenant terminée et nous n'aurons même pas eu besoin de faire appel au chiffre clé nous sommes donc à une grille qui était qualifiée de diabolique mais qui est en fait sur la classification méga star qui est du niveau 7 à peu près puisque c'est jusqu'au le chiffre clé apparaît dans certains problèmes du niveau 7 à peu près 3 problèmes sur 10 pas plus donc nous sommes 7, 7 ou 8 à partir du niveau 8 je dirais même 7 ou 7, 8 à partir du niveau 8 dans la classification méga star il y a toujours un chiffre clé et là il n'y en avait pas voilà ce problème résolu et je suis prêt à en faire d'autres quand vous voudrez bien m'en envoyer à bientôt à bientôt